démocratique du Congo, juste après la déclaration du président de la République lors de sa journée européenne, où le président compte mettre en place une commission devant réfléchir sur les changements de la Constitution. Faudra-t-il admettre que Félix Tisekedi cherche à se maintenir au pouvoir après les délais prévus par la Constitution ? Analyse et commentaires sur votre émission Tiosque. Et puis, l'administration publique bascille déjà en semaine anglaise. L'horaire du travail passe le lundi à vendredi de 8h à 17h. Un décret du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Cela signifie que l'horaire du travail des agents des carrières des services publics est désormais de lundi à vendredi de 8h à 17h avec une pause à 12h. C'est l'une des décisions prises par le gouvernement à travers un décret signé par le Premier ministre sortant Jean-Michel Samaloukonde et contre-signé par son ministre de la fonction publique sortant Jean-Pierre Lourliaou, portant un règlement d'administration relatif à la discipline. Nous allons donc, au cours de cette émission, analyser toutes ces questions avec nos invités. Propon Joli, je vous salue. Salut, j'ai réussi, j'allie à nos téléspectateurs ainsi qu'à mon co-débatteur. C'est en ce cas. Comment vous allez ? En forme. Après un petit temps de break, on est de retour. Nous espérons passer un excellent moment de télé. Salutations à tous les téléspectateurs et à l'équipe. P.D. 145 territoires. Où en sommes-nous ? Justement, je reviens du sud et nord-oubangui, c'est-à-dire Guémena, Guadolite, Mobaimbongo, Kotakoli, Yakoman, où nous sommes allés constater l'effectivité de ces projets. Ce que je peux dire ici en quelques mots, P.D. 145 territoires et en phase terminale. Pour la première phase, les écoles sont construites, des écoles en matériel durable, des centres de santé sont construits et terminés, certains déjà opérationnels, des bureaux bâtiments administratifs où l'État devient visible et où l'autorité de l'État revient. Peut-être au niveau des Kinshasa, on ne sait pas le voir, mais ceux qui font l'intérieur, ceux qui travaillent voient que la qualité de vie, surtout en ce qui concerne la santé et l'éducation, s'améliore. La seule difficulté est que tous les endroits ne sont pas pareils. Par exemple, si vous devez acheter pour le sud-oubangui, à Guémena, il y a une sorte d'accessibilité, mais si vous allez dans le fin fond, vous trouverez que déjà, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Ce sont des pistes, mais dans des conditions extraordinaires. Un sac de ciment qu'on peut acheter à Guémena et la cheminée à 300 km, à 250 km, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que les gens qui travaillent dans ces projets sont vraiment des héros. Malheureusement, on passe beaucoup le temps à critiquer, mais la réalité aujourd'hui est que le PDL répond déjà aux besoins. Raison pour laquelle, moi, j'ai fait un plaidoyer pour la phase B ou phase 2 du PDL, qui devait constituer les routes des services agricoles, l'accès à l'électricité, l'accès à l'eau, donc soutien au secteur agricole, pour qu'on puisse redonner la vie. Parce qu'à côté de ces programmes, la situation sociale à l'intérieur est quand même catastrophique. Et nous espérons que Mme la Première Ministre, qui a piloté le PDL au niveau du ministère de Plan, l'inscrira parmi ses priorités et en fera un programme pour le développement local, pour le développement à la base. C'est très, très, très important. Très bien. Pomponjoli, je commence ce premier sujet avec vous. L'idée fait déjà chemin en République démocratique du Congo et tout porte à croire qu'elle prendra forme dans les semaines ou mois à venir. Le président de la République va initier une commission en vue de réfléchir comment nous doter d'une constitution de la République. Faudrait-il admettre qu'avec cela, Félix Sekedi prépare les esprits pour un troisième mandat ? Bon, je réfléchis à dévoler. C'est ce qui est dit, c'est un IDPSien. Cette constitution a été votée, élaborée, même référendum, a s'est dit le référendum, sans IDPS, parce qu'il y avait un mot d'ordre. Oui. Je ne sais pas si c'est une continuité de l'air mécontentement par rapport à cette constitution, dont certains la qualifient des constitutions des belligérants, je ne sais pas. Mais si on entre maintenant dans la réalité, sur le plan scientifique, je pense que la société, elle est évolutive, de la même manière avec l'homme. Et les textes qui régiment la société doivent être à tout moment contextualisés. Vous voyez ? Réviser une constitution, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché parce que la première constitution écrite, celle des États-Unis, Philadelphie, a s'y dit les amendements dix ans après. Et aujourd'hui, cette constitution a au moins 30 quelques amendements. Donc, si déjà la plus vieille démocratie qui est les États-Unis nous a donné l'exemple de réviser la constitution, a comme des plus fortes raisons, nous, l'RDC. Donc, cette constitution ne mérite pas, mérite une révision. Oui. Et la stabilité de la constitution ne vous dit pas quelque chose ? Pourquoi ne pas laisser la constitution telle qu'élaborée par les constituants ? Non, non. Il y a quand même des couacs dans cette constitution. Déjà, si vous voyez, certains articles freinent le développement de l'RDC. Vous voyez l'article 78, où l'article vous dit, après les élections, bien sûr, les présidents de la République nombent le premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Oui. C'est constitutionnel. Si cette majorité n'est pas dégagée, les présidents nomment un informateur. Donc, l'informateur a une mission d'un à deux mois. Déjà, deux mois, c'est trop par rapport à l'avancement, parce que nous comptons une nouvelle législature ou un nouveau mandat. Alors, par rapport au contexte congolais, les mandats des cinq ans, en réalité, c'est quatre ans. Parce que la dernière année, c'est une année électorale, où la CNI vient pour organiser les élections. Bon. Est-ce qu'on doit, doit-on laisser ça comme ça, ou il fallait la réviser pour essayer... Mais vous ne voyez pas que par là, le problème, c'est son contenu, et non son application. L'application aussi pose un problème. Comment ? Parce que cette constitution nous dit, le partage de la richesse doit être équitable. Est-ce qu'elle est équitable ? Il est équitable, il est partage. Je dis non. Cette constitution nous dit, tout congolais a droit d'avoir un travail décent. Mais voilà pourquoi l'application pose problème. Le travail décent. Oui. Est-ce que cet article-là est appliqué ? Il y a beaucoup d'articles, si on les applique aujourd'hui, on va parler vraiment du développement. Moi, je pense qu'on doit bien appliquer les articles, mais certains articles qui nous bloquent un peu, on peut les réviser. Parce que la même constitution a subi une modification, je crois, cinq ans après, parce que c'est une constitution de 2006. En 2011, il y a une première révision constitutionnelle. Aujourd'hui, on peut y avoir aussi une autre révision, mais à tout ça, quelques articles, et tels que je viens de rélever ici, l'article 78. Pour moi, cet article, on doit le réviser le plus tôt possible. Mais changer la constitution dans la globalité, je dirais non. Parce que si on décryptait bien cette constitution, moi, je ne vois pas c'est quoi les problèmes par rapport au développement. La constitution ne pose aucun problème sur le plan du développement, mais plutôt l'applicabilité de la constitution qui pose un problème. Par exemple, au niveau de l'ensemble national, que dit le règlement intérieur ? Parce que le règlement intérieur, on ne peut pas la promulguer si ça ne rime pas avec la constitution. Le règlement intérieur vous dit que chaque nouvelle législative, il y a une session inaugurale, dont il fallait identifier un peu plus vieux et l'aider bien jamais. La mission de ces bureaux, il n'y a que trois missions. Validation du pouvoir, élaboration du règlement intérieur. Mise en place du bureau définitif. L'élaboration du règlement intérieur, ce n'est pas qu'on commence des préambiles à la conclusion. On touche quelques articles pour mettre ça à jour. Et puis l'élection. Alors, est-ce que ces trois matières déprendent trois mois ou deux mois ? Je dirais non. Peut-être que pour moi, il faudrait voir, dans la mesure possible, des verrouillés, des dix robis rodages. Vous avez deux mois et vous avez des semaines de faire ce travail, par exemple. Pour permettre au président d'avancer, n'est-ce pas ? Mais aussi, est-ce que le lanterne d'avoir le gouvernement, c'est la constitution ou c'est la loi électorale ? Vous voyez ? Il faudrait vraiment poser des vraies questions pour avoir des vraies réponses. Mais cette révision, bon, les présidents restent des politiques. Mais quand vous parlez de la loi électorale en ce qui concerne la mise en place du gouvernement, vous faites allusion à quoi exactement ? J'ai fait allusion, donc, c'est-à-dire qu'à un niveau, nous votons les quatre respectés au même moment. Oui. Le président de la République, les députés nationaux, les députés provinciaux, ainsi que les communaux. Si on réfléchissait bien avant, parce que la CNI en est un organe technique, elle nous donne les calendriers. Pourquoi ne pas organiser l'élection des présidents peut-être l'année avant la fin du mandat des présidents ? Que les présidents soient déjà élis, confirmés par la Cour et passés par la prestation du serment. Et ça va lui permettre d'avoir un premier ministre le plus tôt possible. Très bien. Vous voyez ? M. Gandhi, vous venez de nous rejoindre tout à l'heure. Nous parlons de la problématique autour du changement ou de la révision de la Constitution en République démocratique du Congo. Faut-il admettre aujourd'hui qu'il y a 40 ans après son accession à la souveraineté nationale et internationale, la République démocratique du Congo n'a pas encore adopté une véritable constitution stable, fait en dehors de nécessité conjecturelle, une condition qui permet un développement harmonier à sa communauté, dans une véritable nation unifraternelle et puissante ? Votre analyse. L'analyse, c'est que vous avez déjà en partie analysé les choses. Vous avez dit que nous avons vacillé entre différentes constitutions, lesquelles constitutions étaient toujours liées à une conjoncture bien définie. Ce qui n'est pas facile pour gérer un État, d'autant plus que la Constitution est le cadre général par rapport à la gestion d'un État, d'un gouvernement, d'une administration. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, nous, on est dans un juridisme inuit. Tout est lié à la Constitution. Très peu parlent des règlements, très peu parlent des lois et autres. On est cantonné à la Constitution comme si c'était la Constitution qui gérait la République. Moi, je pense qu'il y a une certaine opportunité aujourd'hui de sortir de certains contextes, des rébellions, de la sortie des rébellions, ou de la sortie de la loi fondamentale comme c'était au départ. Il faut une bonne réflexion pour, une fois pour toutes, faire une Constitution qui soit une Constitution qui, non seulement, nous aide à gérer le présent, mais aussi avec anticipation qu'on voit l'évolution du monde, l'évolution de la situation socio-économique, environnementale et autres, qu'on puisse l'intégrer au niveau de la Constitution. Cela n'exclura jamais ou pas du tout à ce que, peut-être dans deux ou trois ans à venir après qu'on ait décidé d'avoir une nouvelle Constitution, qu'il y ait des choses qui nous amènent à pouvoir modifier quelques dispositions ici ou là. Donc, la Constitution ne devrait pas être un élément qu'on bloque, qui bloque les gens. On devrait avoir une Constitution qui soit, qui nous laisse une certaine flexibilité au niveau de la gestion de l'État. Vous avez dit tout à l'heure 40 ans. Ce n'est pas 40 ans. Vous avez sous-estimé l'âge de la République et de la moitié du Congo. Plus de 60 ans. On est à 64 ans d'indépendance. Oui. Où on est en train de... Je ne sais pas. On n'avance pas. Comme on dit en français, qu'ils n'avancent pas avec une... On est dans une situation de blocage telle que vous voyez. Le Sénégal a eu des élections après nous. Le Sénégal a eu un Premier ministre nommé, un gouvernement nommé. Ils ont déjà pris au moins une vingtaine de mesures qui touchent le social, l'économie des populations de ce pays-là. Nous, 4 ou 5 mois après, on a félicité le Président de la République pour être bien élu. Mais comment est-ce que le Président de la République, qui a eu l'accord d'une majorité de nos concitoyens, doit balbutier en attendant que le Parlement décide ? Ça pose un problème. Mais il y a une certaine opinion, notamment l'opposition politique congolaise, qui estime que Félix Sekedi, à l'instar des autres présidents africains, africains plutôt, cherche à modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Partagez-vous cette avis. Toute modification des Constitutions ne recherche pas le maintien au pouvoir d'un Célu qui est au pouvoir. Il ne faut pas prêter le flanc à ce que, même s'il n'avait pas cette idée, qu'il ait cette idée. Mais le problème aujourd'hui, moi, je ne regarde pas ce qui va arriver dans 4 ans ou dans 5 ans par rapport aux nouvelles élections. Moi, je regarde l'immédiat, les difficultés de nos populations. Aujourd'hui, on est dans l'incapacité de gérer la circulation. On est dans l'incapacité de gérer l'augmentation des prix au niveau des marchés, etc. On est dans l'incapacité, dans les difficultés de pouvoir faire en sorte qu'on retrouve l'accalmie, non seulement au niveau de la ville Kinshasa capitale, où il y a les Kulunas qui continuent à sémer des isolations, mais on est dans les difficultés aussi de pouvoir juguler les difficultés que nous avons au niveau de l'Est. Mais on reste 4 mois, 5 mois, sans gouvernement, on est en train de se moquer de qui ? C'est peut-être de ce peuple-là. On a donné le pouvoir au Parlement, à l'Assemblée, au Sénat. Ils sont actuellement en ballotage. Mais on ne décide pas de l'avenir du pays entre-temps. On ne prend pas de bonnes décisions. On vit la léthargie aujourd'hui. Ça, il faut le dénoncer. Le président n'a qu'à prendre ses responsabilités. Le président était bien élu. Tout le monde l'a félicité, du moins la majorité de la population. On l'a appuyé. Mais aujourd'hui, on se retrouve être prisonniers d'une Assemblée nationale, comme si c'était l'Assemblée nationale qui avait plus de pouvoir dans ce pays. D'autant plus qu'ils n'ont jamais représenté le peuple. Le Parlement en général, en République démocratique du Congo, est à refaire. Il faut revoir les dispositions de la mise en place d'un Parlement. Il ne devrait pas, si on a une nouvelle constitution, être comme c'est aujourd'hui. Mais vous proposez quelle réforme ? Quelle réforme ? Moi, j'ai dit qu'il faut être ouvert à tout. Une réforme globale. C'est-à-dire, la réforme, ça dépendra de ce qu'on va décider. Ce que nous, en tant que peuple, et nos représentants, vont décider par rapport à quel avenir pour notre pays. Comment arriver à articuler les différentes dispositions de la constitution pour qu'on ait une organisation administrative, une justice, une économie qui fonctionne dans le bon sens et qui ait partage équitable des moyens de la République ? Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Regardez ce qu'un député touche. On spécule entre 6 000 dollars et 21 000 dollars. Mais même 6 000 dollars, c'est trop. Quand on sait qu'un enseignant n'a pas 300 dollars, il a moins de 250 dollars, ça pose un problème. Quand on sait que les parents qui touchent 150 dollars sont obligés de payer au moins 400 dollars pour leur enfant, moins l'enfant à l'université. C'est impensable. Quand on a un pays qui est avec nous dans l'Afrique australe, le Botswana, à l'occurrence, qui n'a que le diamant comme élément des richesses, mais qui essaye de transformer ce diamant, au Botswana, un député touche 1 800 dollars, je ne sais si tu l'as répété, à côté d'un enseignant touche 1 300 dollars. Il y a quand même l'équilibre. Il y a l'équilibre. Les collègues gratuites de la maternelle jusqu'à l'université. Et en plus, on donne aux étudiants depuis le secondaire jusqu'à l'université un minima de 150 dollars. Faisons en sorte que la Constitution fasse à ce qu'il y ait une bonne gestion. Faisons le bon choix des structures. Et puis au niveau des élections, il y a des choses à voir, des fonds en comble, à réviser totalement. Donc il faut mettre à plat. Moi, je ne suis pas pour qu'on modifie quelque disposition ici ou là, qu'on mette à plat cette Constitution. Voilà. C'est en ce cas, je reviens à vous, avec ce changement de la Constitution qui se profile à l'horizon, faudra-t-il admettre que le chef de l'État, Félix-Antoine c'est qu'il dit Chulombourg, est en train de réunir les ingrédients d'une tension politique. Je pense que ça, c'est une lecture univoque de la situation. Évidemment, l'histoire nous renseigne qu'en 2011, 2015, 2016, 2017, il y a une tentative de révision de la Constitution. On a révisé la Constitution en 2011 où on a donné par exemple le pouvoir au chef de l'État de pouvoir révoquer le gouverneur dans des conditions fixées par la loi. On a émietté les provinces et tout et tout. Mais il y a eu l'évêque des boucliers de la part de la société civile. Je pense ici à CELC, à Sainte-Coe, UDPES dans l'opposition de l'époque où on a chargé le président Kabila des vouloirs à glisser. Les mois en revient. le glissement dans tous les débats. Et aujourd'hui, l'UDPES trouve les arguments, l'UDPES au pouvoir, la majorité au pouvoir, pour changer. Alors, je me pose la question, doit-on changer ou modifier ? Mais je crois qu'en temps de l'échef de l'État, il a parlé du changement de la Constitution. Alors, si je m'en tiens au propos du chef de l'État, je vais en 2005, nous sommes à Raga TV, j'organise un plateau par rapport au 30 juin où tout devait s'arrêter, l'UDPES à appeler au boycott de référendum et à interdire ses membres de s'envoler. J'ai fait un plateau avec Félix Tshisekedi à l'époque qui représentait l'UDPES et tout le Pachopanaï, qui sommait pour la part de leur parti politique où Félix Tshisekedi à l'époque au cadre de l'UDPES a défendu la position de son parti. Que cette Constitution, c'était la Constitution des belligérants, c'était une Constitution qui nous a été imposée, écrite par des étrangers, il y avait à peine trois, quatre. Alors, si aujourd'hui Félix Tshisekedi, la même personne, mais président de la République, au commande du pays, cherche à changer des constitutions par rapport à lui, par rapport à la personne que moi j'ai connue, que j'ai interviewée par l'UDPES, je trouve une certaine logique, une certaine cohérence. Je ne dis pas que c'est logique, mais par rapport à sa démarche, par rapport à la démarche c'est ce qu'il a dit autrefois, c'est la position de l'UDPES de l'époque, réjoint en sourdine, en filigrane, c'est que le président est en train de dire parce que l'UDPES n'était pas pour cette Constitution. Mais analysons par rapport aux enjeux de l'heure. Cette Constitution, qu'est-ce qu'on lui reproche ? Qu'on nous dit aujourd'hui, à 100 jours, normalement, les présidents de la République, au centième juge de son mandat, devaient présenter un semblant des bilans. Un semblant des bilans. Est-il possible de le faire ? Non, parce que nous avons deux premiers ministres, nous avons un gouvernement démissionnaire, mais qui continue à sortir des effets, par exemple, imposer aux fonctionnaires une manière de faire. Je me pose la question en anticipant, est-ce que dans la fonction publique, il n'y avait pas de décret, il n'y avait pas de loi qui régissent la manière du travail ? De qui se mentons ? Arrêtons de prendre des enfants du bon, du bourde de con. Ça, c'est vraiment, moi, je ne comprends pas. Vous êtes des missionnaires. Vous savez que vous êtes là en sursis. Il ne faut pas aller vite en besoin. Je ne veux pas vite, mais contrélisez-moi, rencontrez-moi. C'est-à-dire, au lieu de faire des énoncés comme ça, rencontrez-moi, prouvez-moi que je suis en train de... Un gouvernement en sursis. parce que les nouveaux n'arrivent pas. Les gens ne se mettent pas d'accord. Il y a sur un chair politique où chacun essaie de faire des énoncés. Mais à qui incombe la faute ? D'autant plus que cela avait rencontré ou bien c'était le vœu du président de la République qui voulait que ses ministres puissent rester spédier les affaires. Le président de la République et de la majorité. L'Assemblée, la nouvelle Assemblée nationale et de la majorité présidentielle. Les Sénats qui viennent de sortir là, si on voit la configuration et de la majorité présidentielle. Je ne vois pas où la difficulté devait se situer pour que ces gens se mettent d'accord. Plaino, qu'ils sont tous des mêmes bords politiques. Sont-ils encore incapables de se parler ? C'est-à-dire changer les constitutions. Oui. En ce qui concerne des dispositions telles que ou quelque part je ne sais pas quel article on dit que le Congo doit être prête comme nation à céder une partie de sa souveraineté des terres pour la commune. Ce sont des dispositions à changer. Il faut changer. Mais sur ce point-là, les avis sont vraiment partagés. Il y en a qui pensent effectivement que le président Tshiseké voudrait le faire pour se maintenir ad vitam aeternam au pouvoir. et j'ai reçu sur mon plateau de point de rencontre M. Olivier Denechichi de Congo Positif qui dit en face qui m'a donné un argument que je développe ici. On a un pouvoir inamovible qui ne change pas. Il y a des générations en générations. Il mène une action contre le Congo de manière discontinue. Mais chez nous, on sait que dans 3-4 ans, on va changer des présidents qui viennent avec d'autres stratégies. Donc, on est en face d'un ennemi aguerri. Oui. Et depuis que cette conflit a commencé, je crois qu'il est Rwanda, il n'y a que deux ministres des affaires étrangères, M. Michiko Abou qui est à la francophonie et celui qui l'a remplacé. Mais par rapport à nous en face, nous avons eu combien de chefs de diplomatie ? Autant d'arguments, autant d'arguments, on dit que cette constitution nous donne un président faible, un président qui ne peut rien faire sans l'avis du Parlement, un président qui est obligé à tout moment de négocier alors qu'on a besoin d'un président fort. Mais on venait d'avoir un président fort, c'est ce que nous nous avons. Très fort. Attention, un président fort, c'est un dictateur. Mais il a été fort ou non ? Le neuf voisins était tenu en respect. Personne n'a... Il n'y a pas eu d'escarmouche contre les aïres des Mobutu. Disons-le. L'unité nationale était là. Oui. Il y avait une force des caractères qu'on a retrouvée quand cet homme... Je fais l'aprologie des personnes, mais je suis en train de lire les faits. On a dit que le président était très fort, diluant le pouvoir des présidents à travers cette constitution, San Siti, le Beliséran et tout ce qu'il n'avait pas aimé Kabila Le Père et Kabila Fils. Mais c'est en ce cas, c'est en ce cas. La question que l'on doit se poser ici de toutes nos lèvres et celle du savoir, est-ce que le problème de la constitution de notre pays est-il normatif ou anthropologique ? Je pense que c'est les deux. Parce que l'homme congolais sur l'anthropos, l'homme congolais, c'est quel genre de personne ? Je te donne un exemple. Je cite le professeur Njuli et je le salue en passant. Les plus durs des mobilistes, des moboutistes sont devenus ultra-kabilistes pour atterrir tshisekédistes. C'est ça l'homme congolais. C'est comme si on a été créé avant la honte quoi. Donc on n'a pas de principes, on n'a pas de paroles. C'est ça l'homme politique congolais. Mais aussi par rapport au texte, non mais la loi. La loi c'est l'écriture et l'esprit. On a conçu cette constitution avec quel esprit ? Qu'est-ce qui s'est caché derrière ? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui quand le président Félici Tshisekéd il dit à la moindre escarmouche je déclare la guerre ? Mais il n'en a pas de compétences. Même si il le voulait il faut consulter les congrès. Qu'il ne se constitue pas encore, il n'y a même pas de bureau. Donc le président fait beau promettre et dire des choses. Une autre contradiction de cette constitution. Le président pendant sa campagne électorale a fait des promesses un peu partout. Des promesses que lui ne tiendra pas, que le gouvernement devra tenir. Le président convoque le réunion du conseil et du ministre mais il n'est pas responsable devant le parlement. Si ça ne marche pas même les promesses des chefs de l'État on frappe le premier ministre. Donc c'est autant de choses qu'on doit peut-être régler entre modifier et changer. Le débat reste ouvert. Je termine en disant que cette commission qui doit être mise sur pied aura une grosse responsabilité notamment en disant si on revoit ou on change de constitution on remet le compteur à zéro donc Kabila et tout ce qu'il devait être présidentiel. Ce sont des matières à fixer dans cette commission. Très bien. Propandjoli j'avais bien à vous dans un moment comme actuellement face à le prêve de la cohésion nationale et des contestations post-électorales ainsi qu'un conflit armé qui sienne le pays vous ne voyez pas qu'il serait dangéré pour la stabilité des institutions plutôt de la république démocratique du Congo de se jeter aveuglément dans un changement brutal de la constitution. Bon. Le président je ne sais pas il y a une interprétation indisive de la constitution aussi parce que tout le monde dit d'ailleurs si aujourd'hui on n'a pas un gouvernement c'est à cause de notre système c'est à cause de notre régime le régime semi-présentiel de diverger les français ça n'a rien à voir avec la lanterne d'avoir un gouvernement le système semi-présentiel voudrait simplement dire les présidents n'est pas responsable devant les paradigmes alors que la loi de l'offre et de la demande vient du président celui qui est en face de la population celui qui promet la population si vous me lisez voilà ce que je promets voilà ce que je fais rire de vous mais après c'est un peu dichotomique dès lors qu'il a le pouvoir les présidents c'est lui d'ailleurs qui définit les programmes du gouvernement ensemble avec les premiers ministres les premiers ministres viennent avec les programmes du gouvernement et son gouvernement devant les élits pour avoir la motion d'approbation tandis que le peuple n'a pas élit les premiers ministres la rédivabilité c'est entre peuple et les présidents or les peuples c'est défini par rapport à l'ensemble national oui alors en principe on devrait voir le président venir nous expliquer devant l'ensemble c'est un peu ça alors le même président est le garant du bon fonctionnement des institutions oui est-ce que le président de la république son pouvoir est émietté non si vous lisez l'architectique de notre rené système plutôt vous allez voir on a 4 institutions dans la constitution la plus grande institution c'est la présence de la république c'est la présence plutôt le président le président merci beaucoup le président lorsque vous regardez même les articles il y a les présidents il y a les parlements il y a les gouvernements et les causes tribunaux si vous regardez ces articles la partie président prend beaucoup d'articles et beaucoup de définitions vous avez vu la guerre entre Kamer et Jikaka et Jikaka Jikaka a ordonné à Kamer de laisser les perchois il a laissé c'est à dire que sur le plan textuel l'interprétation est mal c'est à dire que le peuple est congolais les scientifiques interprètent mal la constitution en réalité les présents ont les pleins pouvoirs ont les pleins pouvoirs tandis que l'article 219 dans l'état d'espèce interdit au président parce que l'initiative de la révision constitutionnelle c'est le président de la république les gouvernements puis les parlements soit 5 000 signatifs des congolais alors le président a lancé un débat mais il faudrait voir aussi la constitution la constitution n'est pas prête parce que l'article 219 définit à ce que la révision constitutionnelle s'il y a l'état de siège l'état de guerre l'état d'exigence en tout cas c'est compliqué on ne peut pas réviser ou les présidents en dérime on ne peut pas réviser donc moi je pense que le nouveau speaker de l'Assemblée nationale Vital Kamel et si ça sert à lui il a déjà des assignations où le président l'a dit c'est la première mission c'est de pacifier nos institutions pour me permettre de baliser les institutions pour me permettre de réviser la constitution je pense que la mission des nouveaux speakers c'est ça il a lancé en sciences politiques on appelle ça des camouflages c'est juste un débat qu'il a lancé c'est maintenant aux scientifiques de décrypter mais la constitution en réalité ne pose pas un problème vous avez posé une question si les problèmes de la constitution c'est un problème anthropologique oui c'est vraiment un problème anthropologique on a posé plusieurs pensées au Congo entre autres Moussengou et Kengwadoumdou Kengwadoumdou c'est un grand Kengwadoumdou a occupé il était les PJR à l'âge de 30 ans il a commencé la politique à l'âge de 20 ans alors lorsqu'il vous dit il a bien estampillé les problèmes de l'ARDC c'est l'homme congolais on demande on pose la question à Moussengou c'est quoi les problèmes de l'ARDC il n'a pas tergiversé les problèmes de l'ARDC c'est l'homme congolais donc les tests existent le Congo si vous dépoussiérez nos tests on a des beaux tests les problèmes qui se posent au Congo c'est l'application de ces tests là très bien M. Gandhi je reviens à vous lorsque Sérone Sécar fait le parallélisme entre le changement de la constitution et la révisitation de la constitution dans l'été qu'est-ce que vous pouvez opter parce que dans les changements de la constitution c'est pour assurer une meilleure adéquation de certaines vertiques constitutionnelles mais dans les changements de la constitution c'est la remise en question de tout même les articles verrouillés qui s'est trouvé en ce qui concerne le mandat du président de la république vous ne verrez pas qu'avec ces changements de la constitution cela laisse les boulevards au président de la république actuel débrouillé un troisième mandat non moi je pense qu'il faut sortir de cette philosophie où on ne pense qu'aux politiques à ce qu'un politique peut faire dans un sens comme dans un autre il faut aussi se poser des questions à savoir quelle est l'opinion de nos populations par rapport au fonctionnement de l'état aujourd'hui puisque la constitution pose un problème simple c'est le problème de l'état de son fonctionnement c'est l'avenir de nos populations c'est la situation de nos populations aujourd'hui c'est pas la littérature juridique on se perd beaucoup dans le juridisme inutile alors qu'il y a des questions très simples à se poser par rapport à nos populations par rapport à notre fonctionnement au fonctionnement de nos structures quand je prends rien que l'administration l'administration n'existait pas dans ce pays donc vous optez pour les changements de la constitution moi j'opte pour les changements mais ce changement doit définir ce que nous voulons pour notre état aujourd'hui et demain la constitution on ne la fait pas pour pouvoir la changer tous les deux ou trois ans la constitution on la fait pour que ce soit mis en place que ça fonctionne sur une longue durée même si dans la durée là il peut y avoir nécessité de retoucher telle ou telle disposition moi je pense qu'aujourd'hui c'est le moment ou jamais de remettre en question un certain nombre de choses c'est cet exercice qu'on n'a jamais eu depuis l'indépendance en dehors de la théorie qui était avancée par Mabika Kalanda que personne n'a jamais fait attention la remise en question en base de la décolonisation mentale exactement parce qu'on n'a jamais créé un état à nous on a hérité d'un état colonial et on a continué avec une administration coloniale sans avoir des bons techniciens qui gèrent cette administration on a copié à l'occident par rapport à l'occident un certain nombre de ministères qui ne nous servent à rien on a aujourd'hui des 50 ministères 60 ministères alors il y a des ministères c'est pour satisfaire les intérêts des alliés au lieu de satisfaire les intérêts des alliés il faut une constitution qui pense d'abord à nos populations on doit satisfaire d'abord le peuple il ne faut pas que ce slogan là de l'UDPS qui est un bon slogan du reste mais qu'il ne soit pas appliqué ou applicable donc ça pose un problème on ne doit pas faire une constitution pour privilégier les partis politiques on voit ce que ça donne aujourd'hui puisqu'il y a quelques députés qui sont en province pour les élections sénatoriales on bloque le cheminement de la démocratie du fonctionnement de l'état ça pose un problème d'autant plus que certains de ces députés là ont opté pour la députation comment est-ce qu'ils peuvent à la fois opter pour la députation et avoir la possibilité d'être candidats sur un autre poste de Sénat ou de Gouverneur ça pose déjà un problème cumule des fonds des mandats électifs ça pose un problème on est en train devant nous au jour le jour de créer ce que moi j'appelle des petites dynasties il y a des petites dynasties pour qu'en fin de compte à un moment donné qu'ils s'arrangent pour créer une dynastie nationale c'est très dangereux pour la République et ensuite moi je pense ce fonctionnement cette pratique laisse à côté des intelligences des géants qui ont des grandes capacités pour gérer notre République soit au niveau du gouvernement ou au niveau de nos parlements et d'autres institutions donc on va garder une certaine dynastie il n'est pas rare aujourd'hui de voir quelqu'un qui est candidat député ou sénateur de mettre comme suppléance sa femme un de ses enfants etc la loi l'autorise la loi l'autorise ça pose un problème et les gens qui sont du parti politique quid de ces gens là à ce moment là on n'a plus besoin à la fin on n'aura plus besoin on n'aura plus besoin de partis politiques on va dans le sens où ce sont des dynasties qui vont s'imposer au dessus des partis politiques et au dessus de gouvernements très bien ça pose un problème ça en ces cas je termine ce tour de table avec vous est-ce qu'en ces périodes de l'état des sièges à l'est de la revue démocratique du Congo pour endiguer ces problèmes sécuritaires mais également en cette période de turbulence politique est-ce qu'il faut carrément procéder au changement de la constitution tel qu'évolu par la majorité au pouvoir d'autant plus que l'article je dirais 219 de la constitution dit qu'aucune révision ne peut intervenir pendant l'état des guerres l'état d'urgence ou l'état des sièges ni pendant l'intérim à la présidence à l'Assemblée nationale mais aussi au Sénat mais justement ne mettons pas la charrue avant le bœuf le président depuis très longtemps a exprimé sa volonté d'échanger cette constitution notamment quand il s'est agi je crois il s'était lors d'une conférence des gouverneurs où il a fustigé cette territorialité des originaires on a vu le dégât et que c'est la cause mais même maintenant c'est à dire si on est du Kassai on doit être Béna sinon jamais un Moukong on peut être gouverneur là-dessus et les résultats ne sont pas ne sont pas concluants pour autant donc le président s'est exprimé à cette occasion donc il parle d'une mise sur pied d'une commission qui aurait la responsabilité de réfléchir sur de présenter les différentes possibilités de faire des scénarios qui présenteraient des éventuelles possibilités des constitutions donc on ne revise pas la constitution comme on veut même si on est président de la république vous l'avez souligné en citant l'article 219 donc les gens vont réfléchir entre temps je pense qu'il y aura un bureau définitif à l'Assemblée au Sénat mais ça tarde à venir mais ça tarde pourquoi les individus je ne vais pas citer les noms des gens pourquoi certains individus devaient être beaucoup plus importants que la nation mais on a tiré lancé des requêtes sur Goma mais apparemment il n'a pas digéré sa défaite lors de primaires mais le Congo est plus grand que le personnalité écoutez Moumba est décédé Mouzé est décédé Mouboutou est décédé des Congos éternels survivra donc s'il y a encore des gens qui pensent qu'ils sont des Moulopou ils sont des investis de quelques pouvoirs magicaux mystiques je pense que c'est une erreur je crois que on est vraiment en dehors de la chose il est utile même de venir discuter si on peut réfléchir sur les humeurs ou les caprices de certains individus le Congo aujourd'hui il y a des gens certains de nos compatriotes qui sont pris en otage par des forces négatives qui attendent l'action du gouvernement mais quel est ces gouvernements qui fonctionnent je ne sais pas les ministres sont en mission ils sont toujours partis mais je reviens à ce que je disais des ministres démissionnaires un gouvernement insurci incapable d'apporter des solutions aux problèmes le problème d'eau le problème des circulations circuler à Kinshasa en début de cela s'ajoutent le carburant la problématique des carburants aujourd'hui les pétroliers tentent d'augmenter les prix mais voyez ce qu'ils font les gens font 2-3 heures pour chercher du carburant mais le gouvernement ne prend pas des décrets pour ça on ne voit pas c'est-à-dire que là où se posent les vrais problèmes ils sont des missionnaires là où c'est léger et ça s'affirme comme un gouvernement je pense que madame la première ministre madame Judith et Toulouka en tout cas usez de vos prérogatives constitutionnelles sortez-nous un gouvernement dès que le pays redémarre très bien changeons de registre on ne doit pas s'éterniser là-dessous parlons cette fois-ci de cette décision telle que nous l'avons annoncée tout au début de cette émission la décision gouvernementale qui consiste et donc à basculer l'administration publique de l'état à la semaine anglaise anglaise mais c'est Gandhi comment interprétez-vous ça c'est très clair c'est très fort très visible comme le nez dans le visage parce que quand on regarde une personne on voit le nez ben là ce qu'ils ont pris comme mesure c'est bien mais il a fallu attendre des années des décennies pour organiser l'administration je vous ai dit qu'on a une administration qui n'existait pas si elle existait encore qu'elle était malade je comprendrais c'est une administration qui n'existait pas comment est-ce qu'on a fonctionné durant des décennies et des décennies sans qu'il y ait une structuration de cette administration à savoir à savoir que cette administration pour bien fonctionner les horaires c'est important l'organisation interne au niveau des services c'est important il se réveille à la veille de la fin du mandat de ce gouvernement là pour pouvoir dire que nous allons structurer le gouvernement nous allons structurer l'administration en disant on va travailler de telle heure à telle heure c'est que depuis toutes ces années chacun venait travailler quand il voulait il y en a qui ne venaient même pas d'ailleurs on a découvert qu'il y a dans l'administration du personnel qui n'existe que pour aller chercher la paix et que sur place sur les terres au niveau de l'administration on ne le retrouve pas mais il y a un fonctionnement mais là où les bablessent un dysfonctionnement mais là où les bablessent mais c'est Gandhi on constate beaucoup des sanctions sont prévues dans ces décrets en l'endroit des agents et fonctionnaires de l'état alors que l'état est incapable aujourd'hui de répondre valablement aux aspirations profondes profondes plutôt de ses agents mais l'état quand on parle de l'état c'est vague l'état on dit en droit droit international c'est vous c'est moi c'est à dire c'est la population c'est les territoires c'est un gouvernement mais vous connaissez quand même de quoi il s'agit l'état chez nous il est factice un état réel chez nous n'existe pas on rencontre l'état au travers de l'administration à partir de certains actes mais l'administration elle-même n'existe pas alors que c'est le socle un état n'existe que par son administration vous avez vu en Belgique à un moment donné il y avait eu des problèmes au niveau du gouvernement le gouvernement n'existait plus pendant un an voire même un peu plus la Belgique était gérée ici aujourd'hui s'il n'y a pas de gouvernement est-ce que l'état va fonctionner ? déjà en ayant un gouvernement l'administration ne fonctionne pas aujourd'hui qu'il y a de l'éthargie ou qu'il n'y a pas un gouvernement on ne sait pas si c'est Samalou Kondé ou c'est Judith Toulouka c'est Samalou Kondé qui a placé des décrets chacun fait ce qu'il veut ça pose un problème s'il n'y a pas une bonne administration bien où il est avec des règles du quotidien mais on ne peut pas créer un état viable un état qui soit en mesure de pouvoir répondre aux besoins de nos concitoyens l'administration chez nous vous les retrouvez où ? en dessous des arbres dans certains ministères ils sont en dessous des arbres ils vous accueillent des fois à l'entrée dans le bureau il y a des gens qui sont là nombreux personne ne sait ce qu'ils doivent faire dans la journée en dehors du fait qu'il faut aller rafler ici ou là quelques usagers qui viennent pour tel ou tel papier ça pose un problème tout ça doit être avec la condition être mis à plat il faut une remise en question en tout cas c'est une bonne décision mais il faut seulement prendre en compte les désidérataires des agents fonctionnaires de l'état où en sommes-nous avec la situation des non-payés au niveau de l'administration où en sommes-nous également avec la situation des nouvelles unités tout ça ce sont donc des questions primordiales que vous devez prendre en compte au lieu d'accélérer comme ça avec des décisions d'ailleurs qui ne vont pas aboutir c'est un de ces cas excepté l'écart des liens directs la nature du travail il y a dans ces décrets l'usage du téléphone personnel ou l'accès aux réseaux sociaux pendant les aires des services est prohibé sous peine des sanctions votre analyse non non mais je dis c'est caricatural quoi je me suis exprimé là-dessus je me mets à la place de madame Judith premier ministre en fonction oui qui est en train de consulter en ce moment je crois certainement en train de faire des montages pour proposer de mouture pour proposer un gouvernement et que les gens qui ont cessé des travails automatiquement au moment où on avait annoncé le premier ministre les autres et là devaient expédier les affaires courantes est-ce que cela expédier les affaires courantes non 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 mais je je suis sûr que je crois que madame Toluca reviendra là-dessus parce que cette mesure est prise en dehors du temps réglementaire du jeu et que ceci étant les arbitres et le comité commissaire au match ont constaté que c'est une mesure qui n'en vaut pas la peine quoi nul est de non avenu nul est de non avenu donc je pense qu'on ne doit même pas épiloguer là-dessus et vous venez avec des menaces mais au niveau de la fonction publique comme Gandhi venait de le dire tous ces problèmes on ne peut pas les évacuer pourquoi on ne prendrait pas le même muscle pour les utiliser pour arranger les conditions de travail quelqu'un qui habiterait Mithény qui doit rejoindre les centres-villes pour venir travailler le premier ministre c'est le calvaire qui doit vivre aujourd'hui où chacun impose son prix de transport raison pour laquelle vous permettez je vous aime dire au nouveau gouverneur de la ville évidemment là aussi c'est l'assemblée provinciale et tout et tout excellence monsieur le gouverneur et votre agent vous venez vous avez les augures favorables des quinoises et quinoises j'ai fait une émission j'ai reçu les appels de l'étranger les gens attendent beaucoup de vous la constitution vous confère des pouvoirs vrais et vous donne des moyens utilisez-le pour le bien des quinoises le fonctionnaire qui risque d'être frappé par la loi du premier ministre et sortant mais s'il n'a pas le moyen de transport il n'a pas de véhicule pour arriver un peu d'humanité un peu de bomoto il n'y a pas de véhicule il n'y a pas de véhicule contraire vous violez permanemment le code de la route pour rejoindre vos bureaux est-ce que tout le monde a ces capacités là ? non mais c'est injuste moi je trouve que c'est inhumain monsieur le gouverneur en tout cas vous avez la responsabilité de sauver les quinoises de sauver le travail des quinoises par rapport à cette loi très bien en bon joli toujours dans les registres des sanctions le document avance que l'agent qui pendant les heures de service quitte son bureau ou son lit de travail sans motif valable rend à ses collègues des visites privées engagées des discussions sur des sujets qui n'ont pas de lien avec les services notamment les discussions sportives ou musicales ou utilisent les équipements des travails afin d'étranger aux services et puissibles et donc sanctionner vous en tant qu'analyste vous ne voyez pas que c'est une mesure de capitulation au sein de l'administration publique j'ai aimé la chute de monsieur Serge quand il a dit le ministre ne respecte même pas les causes de la route si j'ai quelqu'un qui a du mal à respecter un cause de la route ce qui est visible à combien plus fortes raisons que quelque chose qui est occulte comme la gestion de l'administration ça fait lorsque l'Etat est créé l'Etat en réalité n'a pas de moyens l'Etat crée des moyens via les administrations et les entreprises publiques pour renflouer la caisse de l'Etat et répandre des hydratages de sa population au fin c'est détourné non non en fait l'administration c'est un organe technique de l'Etat et le ministère ce sont des organes de conception tout se passe à 90% c'est la démission que l'Etat même lorsque l'Assemblée nationale fait au mois de septembre la session budgétaire le premier travail le premier travail ça se passe au niveau de la démission n'est-ce pas c'est-à-dire que 90% des travails l'élaboration de la conception technicité jusqu'à l'Etat avant d'arriver à l'Etat c'est un travail de la démission n'est-ce pas en fait le développement tant matériel qu'immatériel dépend des plusieurs partenaires il y a l'histoire il y a l'environnement physique il y a la croyance il y a l'aspect politique il y a le système économique culturel et ainsi de suite tout ça c'est la démission vous l'avez vu en Belgique il s'est passé plusieurs mois je crois neuf mois sans le gouvernement mais ça ne s'est fait pas santé parce qu'on avait une administration vraiment de qualité oui on a vu aussi au niveau des Libans Libans c'était d'ailleurs des ans sans la politique mais l'administration a joué un bon rôle tu peux te déplacer des villes à une autre ville et tous les documents étaient là l'administration fonctionnait en bonne et due forme chez nous en ADC en réalité la administration ne fonctionne pas et au-delà de ça il y a un code du travail dans les codes du travail le code du travail a bien défini les temps lorsque vous signez un arrêté ou un décret moi je pense que lorsque vous lisiez un document administratif il y a des références vie la loi telle vie 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 mais si déjà le code du travail vous parlez de je crois 36 heures du travail et vous voulez maintenant mettre ça contre les codes pour mettre une pression forte aux administrés moi je pense que c'est un problème et aujourd'hui les fonctionnaires ne sont plus payés il n'y a plus une date bien un retard enregistré dans la paie il y a déjà des arriérés des agérés fonctionnaires de l'État au-delà des arriérés il y a un salaire qui ne... c'est-à-dire parce que la constitution non le gouvernement a déjà promis le rétablissement non la promesse la promesse la promesse faudrait c'est-à-dire qu'aujourd'hui la constitution vous dit on doit avoir un partage équitable et les comolés doivent vivre de leur salaire du 1er au 30 est-ce que cette partie de la constitution est-elle respectée ? non vous voyez alors vous obligez à quelqu'un qui touche 300 000 francs qui paye une maison à 300 dollars qui quitte les mavers la ville tous les jours il paye le tarsis directement pour arriver à la ville à 6 000 francs aller le taux au 12 000 s'il fait des tractations c'est à 20 000 francs par jour et vous l'obligez à une personne pareille d'être là à temps et de quitter à temps donc ça c'est un problème le problème devrait être réglé au niveau des salaires d'abord et après salaire vous savez il y a un principe économique qui dit la superstructure détermine les fortes structures moi mon papa paye à son âme il fait chef de division à la fonction publique détachée à l'auteur de ville j'en connais quelque chose on y a un bureau tu sens des paparazzes des papillers il n'y a pas de climatisation ni un ventilateur dans la condition il n'y a même pas de machine vous voyez donc lorsque avant d'avoir un tel décret à un moment il fallait d'abord un grand travail d'assainir les secteurs et puis de donner un bon cadre pour ces administrés très bien en tout cas nous sommes vraiment arrivés pratiquement à la fin de votre magazine de prédilection Kiosk qui a abordé quelques sujets d'actualité brillant de l'air en république démocratique du Congo est arrivé à sa fin merci de l'avoir suivi et bon dessus de programme sur le canal Congo Télévisions Kiosk réalisé par les coachs